C'est une journée toujours riche en émotions, celle des résultats du bac. Ils sont un peu plus de 700 000 en France aujourd'hui à les attendre. L'an dernier, presque 94% des candidats l'avaient obtenu, ce fameux sésame. Alors combien cette année ? Trop tôt pour le dire. En attendant, devant les grilles des lycées, ce matin, il y avait du suspense à Nancy, devant le lycée Poincaré, Éric Molotzov et Boris Kratzmar. Ils sont quelques dizaines massés devant la porte du lycée Poincaré. Le suspense est à son comble car chacun, chacune est venu chercher confirmation à la question. Je l'ai ou pas ? Il y a celles qui ne doutent pas. Normalement, je l'ai, on fait juste la mention très bien. Les épreuves sont bien passées, dans de bonnes conditions. J'ai réussi à peu près tous mes sujets. Donc c'est un peu la surprise, mais sans trop être la surprise. Et celles qui doutent vraiment beaucoup. En fait, je pense que je ne voulais pas l'avoir mon bac. Je vous dis honnêtement, je n'ai jamais été. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Comment j'ai travaillé pendant l'année ? Je n'ai pas travaillé. Les portes s'ouvrent et c'est la ruée vers les tableaux d'affichage. L'ambiance est au rendez-vous, youyou et cris de joie. Des pleurs aussi, mais d'émotion. Je suis super flamme. Alors, je ne comprends pas, vous l'avez, vous pleurez. Mais si je n'y croyais pas. Vous aviez un doute ? Oui. Et divine surprise pour Afaf, persuadée d'avoir raté son bac. J'avais vraiment eu peur, mais finalement, j'ai mon bac. Donc, heureusement. En fait, je pensais que je n'allais vraiment pas l'avoir parce que je n'ai pas travaillé de toute l'année. Mais finalement, j'ai géré aux épreuves. Donc, je suis plutôt fière de moi. Ici, à Poincaré, l'enjeu, c'est la mention qui déterminera la suite des études. Rendez-vous est donné à 14h30 au bachelier pour le détail des notes. Six-titrage Société Radio-Canada